Bonjour à toutes et à tous, c'est Izoka et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rétro pro série. On va regarder une partie qui s'est jouée lors du 33ème Meiji il y a pour quelques jours près dix ans en 2007 et c'est une partie qui va se jouer entre Chochiku 9e dan professionnelle et Takao Shinji 9e dan professionnelle. On connaît les deux énergumènes, le Komi était de 6.5 et pourquoi j'ai choisi cette partie parce que je me souviens qu'au moment où elle avait été jouée ça m'avait marqué vous allez voir pourquoi je pense que ça va vous marquer aussi elle est très très sympa elle est très très intéressante et à un moment donné il y a pour vous teaser un petit peu il se passe quelque chose qu'on ne fait jamais et pourtant ça va donner un résultat très très intéressant du coup Takao Shinji est noir et c'est un foussiki croisé il a un Komoku et un Hoshi et Chochikun a deux Komoku. Approche en C15 parce que c'est un bord intéressant et blanc pince parce qu'il veut contrer ce bord probablement. Les autres possibilités qu'on voit souvent c'est s'il joue par ici souvent noir va rajouter ce coup là pour empêcher justement que blanc développe trop sur le bord haut et en même temps il construit il peut construire si blanc envisage quelque chose comme ça maintenant noir pourrait très très bien envisager une extension sur le bord gauche ça ressemble à quelque chose d'intéressant enfin il y a beaucoup de possibilités blanc fait une pince large et haute peut-être pour contrer un petit peu le Hoshi qui se trouve en bas à gauche et noir vient tenter d'aplatir ou en tout cas séparer les deux pierres blanches blanc veut dire ok tu veux tu veux jouer ainsi on va on va quand on va trancher on va trancher et on va voir ce qui va se passer alors ça c'est toujours une situation un peu plus compliqué parce que bah on se dit oui d'accord le problème c'est que là la pierre de blanc elle est en d12 et vous connaissez probablement cette séquence ci un ou en fait quand blanc coupe noir joue cette séquence ci il y a capture et noir finit par capturer la pierre la pierre en c13 ça c'est une c'est un joseki c'est un joseki où blanc ne choisira probablement pas quelque chose comme ça puisque justement c'est un joseki qui va localement être équilibré pour les deux joueurs mais qui va quand même donner un petit avantage à noir sur le bord gauche puisqu'il a déjà une pierre en Hoshi donc blanc va pas vouloir jouer ainsi et la pierre de blanc elle est en d12 ce qui fait que si on regarde une même séquence le problème c'est que là maintenant la pierre elle dérange un peu plus maintenant blanc pourrait peut-être envisager de descendre ici ou même de monter ici le problème c'est que là maintenant blanc peut envisager d'avoir plus de résultats si on regarde un résultat comme celui ci c'est très embêtant et si noir vient à pousser bah il pousserait blanc sur une cinquième ligne ce qui ferait que blanc ferait beaucoup plus de points et les deux pierres blanches elles sont difficilement attaquables dans le sens où noir n'a pas encore une forme très très vivante qu'il va déjà devoir donner peut-être donner de la force à blanc sur le bord gauche donc c'est un résultat plutôt à mon avis catastrophique pour les pour les noirs noir joue ce coup en d13 qui est un tesouji pour ne pas justement faire la tari en e14 et si maintenant blanc vient jouer ce coup là le problème ça va être que blanc va probablement capturer la pierre mais la noir un meilleur tout à coup un meilleur résultat que blanc dans cette situation puisque déjà le localement mais globalement aussi puisqu'il a la pierre en hoshi blanc ne veut pas faire ça blanc va plutôt envisager deux choses soit ce coup là qui veut dire ben si si tu veux faire atari on arrivera au même à la même situation mais noir ne fera pas cet atari là puisque on a vu précédemment que ça n'était pas si intéressant que ça il va plutôt envisager de faire ce coup là pour passer en dessous de blanc mais si blanc répond comme ça noir va faire et ce qu'il fera probablement puisqu'il veut enfermer les blancs il veut enfermer les noirs il va faire atari dans ce sens là pourquoi parce que blanc va être obligé de répondre sinon c'est un po nookie pour noir et c'est très 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 gros blanc sort et noir va faire ce petit squeeze qui va obliger les blancs à sortir de cette manière et noir va trancher noir va trancher il va séparer le coin des pierres au centre et noir va pouvoir ensuite compliquer encore plus la situation en jouant ce coup là donc c'est pas forcément c'est en fait c'est très équilibré pour les deux joueurs mais c'est quand même une situation hyper compliqué où on peut se tromper en un rien de temps mais là l'idée c'est que maintenant noir va tenter de séparer le coin du coup des pierres au centre et vu qu'il est déjà plus ou moins dehors c'est déjà c'est quand même assez intéressant donc ça c'est une situation hyper compliquée où franchement on n'aimerait pas y arriver alors si blanc ne fait pas ce coup là l'autre possibilité c'est celui là qu'est ce que c'est que ce coup là c'est directement le coup si noir faisait atari sauf qu'il n'a pas fait atari la possibilité de noir ici c'est de sauver cette pierre en e16 le problème c'est que là maintenant blanc peut rapidement enfermer les quelques pierres de noir à gauche et c'est pas vraiment un résultat qui l'intéresse immédiatement la priorité ça va être d'abord évidemment de jouer ce coup ci pour séparer les blancs et faire en sorte que d12 se retrouve tout seul la première possibilité que blanc pourrait avoir ce serait de jouer ce coup en c12 qui est hyper important pour la forme de noir noir vient de faire cet échange ensuite celui ci et là tout à coup il se il a la possibilité maintenant de jouer vu qu'il s'est renforcé à gauche il a la possibilité de jouer f17 et séparer le coin des deux pierres au centre et c'est compliqué de les tuer ces pierres c'est probablement compliqué puisque si maintenant ça se passe ainsi noir va pouvoir s'en sortir en même en rampant sur le bord haut c'est suffisant tant qu'il sépare les groupes et qu'il va peut-être les tuer donc blanc ne voudrait peut-être pas arriver dans cette situation qui est peut-être équilibrée pour les deux joueurs mais compliqué l'autre possibilité de blanc ça va être de faire cette extension ci en f en g17 pourquoi ça lui permet de capturer directement la pierre en e16 et noir rajoute ce coup en c12 la dernière possibilité c'est de jouer directement ce coup en b16 ça veut dire quoi en fait pour moi noir rajoute de toute façon ce coup en c12 parce qu'il est obligé c'est un peu la forme de noir vous voyez bien il a besoin de ce coup là si blanc obtient et ce coup là et ce coup là on voit bien que la forme de noir est assez est assez moche il n'est pas vivant sur place il n'a un blanc peut connecter probablement pas en dessous il peut se faire peut-être enfermer enfin il a très peu de liberté aussi c'est plutôt problématique donc noir est obligé de jouer ce coup là c'est vraiment important par contre maintenant avec le fait que blanc ait joué la pierre en b16 si maintenant noir devait sortir un jour pas tout de suite mais s'il devait sortir donc on va dire que voilà il se passe ça si maintenant noir devait sortir le problème ne serait plus si blanc vivait dans le coin puisque là la pierre en b16 va quand même aider les blancs à vivre dans le coin mais maintenant c'est est-ce que blanc n'a plus qu'un seul problème c'est gérer ces deux pierres dans le bord et peut-être que ça peut être plutôt problématique pour les noirs maintenant ce n'est pas forcément plus ce n'est pas si intéressant que ça pour noir de sortir ces pierres par contre il pourrait très très bien jouer ici un jour et dire ok tu veux tu veux tu voulais pas rajouter de coup maintenant je vais t'obliger à rajouter un coup et moi en attendant je me suis installé sur le bord haut donc ça peut quand même servir de dire bah écoute tu je vais quand même t'obliger à capturer cette pierre et moi je m'installe sur le bord haut globalement c'est un peu ça l'idée je pense du coup en b16 blanc vient jouer en r5 pour finalement faire des points dans le coin un shimari et noir vient lui aussi faire un shimari donc jusque là c'est très très sympa il se passe des choses très très sympa c'est très gentil comme situation on fait des points chacun de son côté et là blanc vient en c6 c6 bah c'est il se dit que en fait il faut savoir que blanc peut encore avoir ce coup là pour plus tard attaquer la position de noir donc il se dit je vais je vais pouvoir m'installer plutôt facilement sur ce bord gauche en réduisant du coup pas mal de points que blanc pour que noir pourrait se faire et blanc noir vient faire contact tout simplement pour tenter d'avoir le coin des atari se font et maintenant blanc vient tout de suite jouer ce coup là et reculer donc il tente d'avoir une base de vie sur le bord gauche et il va en avoir une évidemment mais voilà ce qui se passe globalement le résultat c'est quoi c'est que blanc s'installe donc à gauche noir en donnant à noir un très gros coin donc noir a clairement le coin plus des avantages sachant qu'il y a encore quelques pas mal de coupes en fait chez les pierres blanches et qui font que ça mise à part le fait que blanc vit à gauche c'est tout il fait pas grand chose de plus et noir par contre là il joue ce coup en h15 qui est très intéressant parce qu'il désire dire ok tu tu as voulu t'installer à gauche tu m'as renforcé vers le centre et maintenant est ce que je vais pouvoir te faire acheter la pierre en e16 ben oui quelque part noir va pouvoir faire acheter cette pierre et en même temps noir va pouvoir tenter de construire sur le bord haut mais blanc va couper blanc va couper noir va obtenir ce coup là blanc est très consolidé et noir fait cette extension en l16 et là maintenant on se dit ok la direction c'est quoi ici noir fait quoi comme point il fait des points en haut il fait des points à gauche et il a développé de l'influence mais blanc lui a le coin en bas à droite le coin en haut à gauche et il s'est installé à gauche tranquillement il ya encore quelques centés un imaginer des atari par ici un squeeze comme ceci rien que le fait de jouer ça serait plus ou moins centé pour la vie de blanc donc c'est puisque sinon il pourrait capturer les deux pierres donc il ya quelques centés la coupe n'est pas n'est pas du coup faisable et du coup la grande question c'est quelle est la direction maintenant et bien blanc va jouer un coup très 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 important parce que c'est c'est un peu le coup qui va déranger complètement les plans de noir il va jouer ce coup là en q11 vous l'aviez probablement trouvez vous aussi c'est une extension de son chimari en haut à droite c'est ça dérange l'extension du chimari de noir c'est un coup en quatrième ligne donc ça dérange l'influence de noir je pense que cette début de partie est plutôt intéressant pour les blancs c'est plutôt avantageux pour les blancs parce que les plans de blanc les plans de noir sont très limités en fait maintenant il va devoir se battre alors il peut encore probablement agir ainsi mais disons que blanc peut probablement facilement vivre donc c'est parce que noir va faire noir va jouer ce coup on peut penser qu'il est un peu lent il est un peu lent il fait des points et il laisse la possibilité à blanc de rajouter ce coup là en p13 donc blanc qu'est ce qu'il veut il voit bien l'influence de noir probablement et il veut déranger ça il veut dire ok tu veux tu veux faire des points fais des points moi je vais déranger cette influence et là vous vous dites mais oui mais le bord bas là qui va y jouer ben noir va d'abord faire ce coup là parce que en fait le coup en p13 quelque part si blanc finit par sortir imaginez voilà ça ne répond pas hop ça rajoute un coup et là blanc rajoute ce coup là là le problème c'est que toutes les pierres noires à gauche ne sont pas vivantes du tout et on se retrouve tout à coup dans une influence complètement blanche donc en un coup l'influence peut complètement tourner rendez vous compte c'est pour ça que noir doit rajouter ce coup là absolument pour capturer la pierre en j15 ou en tout cas l'attaque là de capturer de loin donc le coup en p13 n'est pas du tout anodin et blanc rajoute encore ce coup en p15 ben il veut quoi il veut réduire et en même temps il veut attaquer les positions il veut complètement aplatir le bord haut et noir tente d'attaquer un petit peu mais c'est quand même compliqué parce que il se passe quelques échanges ici et noir se fait un peu trancher sur le sur son chimari l'idée c'est quoi c'est que s'il répond là le problème c'est que maintenant blanc tranche de ce côté là ça fait un peu mal aussi puisque là les deux pierres de noir se retrouvent tout seul la pierre en s15 est capturé et ça fait énormément de points pour le pour les blancs donc c'est une situation très très compliqué pour les pour les noirs peut-être qu'il aurait dû jouer ça mais regardez ça fait une gueule du tigre pour les pour les blancs et c'est difficile à attaquer ça peut probablement se faire attaquer mais regardez l'idée c'est quoi c'est que dans tous les cas la pierre en r10 se retrouverait toute seule et pour le coup même s'il y a une extension de vie le résultat n'est peut-être pas si intéressant que ça pour noir parce qu'il se fait complètement aplatir il perd aussi du yossé dans le coin il peut se faire énormément réduire il y a encore des coups de contact qui peuvent être très embêtants donc le résultat n'est probablement pas si intéressant que ça pour les pour les noirs donc il joue ce coup là il se dit j'ai pas le choix de toute façon je vais probablement me faire trancher mais je l'accepte je l'accepte je combat et en fait il a un plan il a évidemment un plan mais c'est un plan très compliqué c'est un plan très compliqué blanc vient jouer ce coup là et noir fait cette extension en r10 on arrive maintenant dans un moment où ben blanc va jouer ce coup en j3 c'est quand même important blanc c'est le bord le plus large depuis un moment et il faut y jouer en priorité parce que maintenant que les groupes disons que le groupe blanc en haut à droite est dehors il a la tête hors de l'eau c'est difficile à attaquer dans les médias sachant que noir est bas sur le bord droit l'influence l'influence de noir ne va pas si loin que ça donc il peut plus vraiment attaquer tout de suite les pierres blanches c'est c'est pas possible donc blanc se permet de jouer ailleurs et il joue en premier sur le bord bas donc là blanc a vraiment une partie très très intéressante il a détruit pas mal de points chez les noirs il en fait pas mal il en fait pas mal parce que c'est pas il n'y a pas grand chose qui peut se faire au niveau au niveau du territoire de blanc par ci et par là donc noir se bat il dit de toute façon j'ai pas le choix je vais me battre je vais attaquer les positions de blanc réduire leur base de vie évidemment il va dans un endroit où blanc pourrait pincer mais blanc va d'abord faire une extension bah ouais quelque part si maintenant noir s'étend blanc peut simplement réduire le coin de noir et ça va être à mon avis difficile pour noir de gagner cette partie donc noir se bat il veut réduire cette base de vie donc là pour l'instant blanc n'a pas forcément une bonne base de vie mais il se dit ok je vais d'abord tenter de m'installer comme ça c'est quand même difficile à attaquer imaginez qu'il y ait une coupe comme ceci blanc peut simplement répondre quelque chose comme ça ou même comme ça l'idée c'est que si ça se passe ainsi il y a un ponuki c'est quand même difficile à tuer en fait les pierres de blanc et il se base là dessus du coup noir vient se battre en jouant ce coup en k5 qui est un coup qui est un keima donc qui est coupable en fait et blanc vient jouer ce coup en l4 qui veut séparer bah ouais il se dit bah écoute t'as pas joué kosumi le kosumi aurait été un peu lent à mon avis un peu lent dans le sens ça attaque difficilement et c'est noir qui se retrouve tout seul tout seul en fait à fuir quelque part là noir n'a pas de base de vie c'est le seul le groupe à gauche peut facilement vivre donc le combat n'est pas si intéressant il veut rester à mon avis léger à cause de ça et il veut continuer d'attaquer il veut continuer d'attaquer donc le keima c'est fait pour attaquer même si c'est de façon plutôt légère en territoire adverse là on peut clairement le dire c'est quand même un territoire où il y a plus de pierres blanches donc c'est un territoire adverse blanc vient donc couper et on arrive à une situation où noir propose ceci il joue le coup en m4 et il se dit bah écoute je vais jouer ça mais pourquoi en fait il faut savoir que là il y a un chichot le chichot est bon pour blanc en fait donc pourquoi il joue ça ? bah en fait à mon avis l'idée c'est que si ça se passe ainsi il a plusieurs choix soit jouer le chichot ce qui serait inconcevable soit tout simplement penser à vouloir couper, séparer mais là ça ferait quand même deux groupes noirs faibles donc est-ce que c'est vraiment une idée intéressante ? bah en fait dans la partie noir va jouer le chichot noir joue le chichot et oui vous ne rêvez pas en fait vous même quand vous jouez vous vous dites ok le chichot ne fonctionne pas je ne vais pas le jouer mais en fait Takao Shinji a un plan il a un plan et c'est ce qui va c'est ce qui va rendre cette partie complètement folle c'est que Takao Shinji joue le chichot jusqu'au bout je dis bien jusqu'au bout regardez le nombre de points que blanc se fait sur ce bord bas maintenant c'est complètement énorme mais maintenant le groupe de blanc en haut à droite n'est pas vivant du tout et c'est ça qui est assez intéressant et qui sort complètement des sentiers battus c'est que noir Takao Shinji s'est servi de ce chichot pour se construire une influence et attaquer alors oui blanc pourrait très très bien jouer quelque chose comme ça mais il s'en fout en fait noir veut tout simplement tuer en haut à droite le groupe de blanc et c'est énorme c'est complètement énorme regardez s'il fait ça c'est un coin complètement énorme mais maintenant attention il a quand même donné pas mal de points à blanc qui avait quand même déjà pas mal de points donc il faut vraiment compter il faut vraiment compter probablement que dans la partie Choichikun a compté et se dit je ne peux pas gagner si je ne sauve pas mes pierres bon on peut dire ça mais peut-être qu'il se dit aussi j'ai pris ce que je voulais en bas avec le chichot j'ai pas mal d'espoir pour quand même faire vivre mon groupe donc je vais sortir et faire vivre mon groupe évidemment le sortir c'est renchérir c'est agrandir le nombre de points que noir pourrait se faire puisque ça agrandit le territoire de noir donc noir se dit de toute façon je n'ai pas le choix j'ai joué ce que j'avais envie de jouer j'ai joué ce chichot incroyable je vais maintenant te tuer et on peut croire que c'est un pari je pense qu'il y avait quand même c'est quand même difficile c'est quand même difficile pour les deux joueurs c'est une telle pression mais en fait blanc ne peut pas faire vivre dans le coin il ne peut pas faire vivre à cet endroit-ci je pense qu'il y a énormément d'espoir il y a énormément d'espoir blanc va jouer quelques coups ici et là il joue ce coup-là ce coup qui est très important puisqu'il va menacer de capturer et cette pierre-là et la pierre en M13 mais noir joue solide quelque part tant qu'à faire faisons des points en même temps mais évidemment ce ne sera pas probablement pas suffisant mais quand blanc vient jouer ce coup-là noir a un plan évidemment il va se servir de la G qu'il y a ici à gauche en jouant ce squeeze noir pourrait très très bien capturer tout de suite faire cet échange et alors là noir viendrait complètement attaquer les pierres c'est un peu c'est un peu de choses pas ce qui se passe dans la partie sauf que blanc va lui aussi vouloir faire plus de points encore on peut croire que c'est un peu gourmand quand même mais il n'a probablement pas le choix il n'a probablement pas le choix parce qu'il a besoin de faire ça s'il veut au moins gagner la partie je pense et là noir vient jouer ce coup-là alors là grande question est-ce que blanc peut vivre est-ce que blanc a la place de faire deux yeux là-dedans et c'est problématique parce que jusqu'à présent non il n'a pas la place de faire deux yeux là-dedans donc il va tenter quelques coups ici et là pour rajouter des possibilités en fait un nombre de possibilités soit de capturer ça soit de capturer les trois pierres soit de trouver un échange ici qui peut être plutôt embêtant vous voyez il coupe à différents endroits mais le problème c'est que noir va faire Atari ici connecté les noirs ici sont connectés blanc fait ce coup-là mais noir rajoute ce coup-là il se dit bah quelque part tu veux couper bah coupe vas-y capture mes pierres à gauche je m'en fous je fais tellement de points à cet endroit-là blanc joue ce coup-là et noir répond ça Chochikun abandonne la partie ici alors là je trouve cette partie vraiment excellente excellente dans le sens où qui l'eut cru pourquoi on joue ce chicho et j'aimerais bien me mettre à la place de Chochikun et me dire mais pourquoi joue-t-il ce chicho peut-être qu'il avait vu peut-être qu'il avait vu que Takahoshi joue ce chicho pour justement attaquer les pierres en haut à droite c'est on va dire une possibilité qu'on aurait pu quand même imaginer mais c'est quand même quelque part un pari assez énorme de se dire je vais jouer ce chicho quand même te donner tellement de points et probablement attaquer ton groupe de la meilleure façon qu'il soit pour tuer et ça c'est on peut croire que c'est un pari je pense mais ça demande énormément de lecture aussi je pense je pense pas que ce soit un truc qui a été fait comme ça maintenant on peut se dire ok on a vu la fin de la partie je pouvais pas ne pas vous montrer à la fin de la partie avant de vous parler de ça mais qu'est-ce qui se passe si maintenant peut-être qu'on peut dire oui mais alors avant de faire quoi que ce soit on peut faire cet échange si le problème ici c'est que blanc pourrait très bien agir ainsi mais il donne des points à noir et blanc n'en fait pas plus c'est peut-être trop donné à noir aussi alors c'est pas forcément un très bon échange et le résultat comme je l'ai dit il pourrait très très bien donner ça pour détruire de toute façon les points qui se trouvent sur le bord bas blanc doit capturer d'une manière ou d'une autre peut-être faire d'abord ce genre d'échange mais probablement que noir peut vivre sur le bord bas dans tous les cas vous voyez il est quand même réduit il fait pas tellement de points de ça tellement de points que ça au centre et il doit encore tuer les pierres qui sont ici sinon noir pourrait encore attaquer les pierres donc je pense qu'il y a énormément de choses énormément de questions à se poser ici quand noir vient jouer ça mais il y a aussi la question de si maintenant il rajoute un coup et qu'à un moment donné noir ne va tout simplement pas répondre et le ponuki qu'il obtiendrait sur le bord bas permettrait d'avoir assez de force pour réduire le bord bas mais aussi attaquer les groupes faibles de blanc donc je pense que blanc n'a pas le choix et doit absolument trouver une solution immédiatement est-ce que est-ce qu'ils avaient vu est-ce que Chochikun avait vu que le Shisho allait tellement endommager en fait ces pierres en haut à droite est-ce qu'il ne s'est pas dit jamais il ferait cet échange parce que c'est trop donné c'est trop me donné comment il ferait cet échange si voilà je vous laisse sur cette interrogation je pense qu'il faut être professionnel pour répondre à cette question clairement parce qu'il y a tellement de choses à compter mais je voulais vous montrer cette partie parce qu'elle était exceptionnelle je trouve vraiment j'espère qu'elle vous a plu merci en tout cas à vous d'avoir suivi ce rétropro séries j'essaie toujours de trouver une partie des plus intéressantes il y a énormément de parties intéressantes mais je ne peux pas toutes vous les montrer non plus n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une appréciation à donner et je vous dis à la prochaine bye bye je vous dis à la prochaine Sous-titrage FR ?